Comment tu vas Mathieu ? Ça va et toi ? Ça va merci, ça va. On est ici, on est à l'association de la ville d'Evreux, la plus grosse association ? Non, pas la plus grosse, donc c'est la JM, ce sont des jeunes de la Madeleine. Non, en fait, dans chaque quartier, tu as des assos. Celle-ci, c'est une des plus anciennes, elle a plus de 25 ans d'existence. Comme tu as vu, les locaux, ils sont plutôt pas mal. Ça s'est agrandi dernièrement, avec tous les mouvements qu'on a pu mettre en place avec les autres sportifs. Et voilà, ça travaille de mieux en mieux et de plus en plus utile aux gens du quartier. Et toi, tu es un acteur vraiment majeur de cette association. Tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ton rôle dans cette association ? Alors, financier, j'essaie de monter régulièrement des événements. On avait commencé notamment le plus grand en 2009 avec Evreux Footlife. J'avais réuni pas mal de sportifs qui étaient venus jouer. Puis après, tu as eu, tous les ans, on donne de l'argent dans divers. Et puis, tu as eu, unis pour Evreux en 2020, pendant le premier confinement, on a récolté presque 80 000 euros. On a donné à diverses associations, dont la GIEM, mais d'autres aussi, Solidarité Citoyenne, Les Manches Retroussées, plein d'assos, notamment Alimentaire, qui œuvraient sur la ville en général, plus spécifiquement sur les quartiers de la Madeleine et Nétroville, le deuxième quartier de la ville, et la Madeleine qui est le plus grand quartier de la ville d'Evreux. Donc voilà, ça s'agrandit, ça marche bien, et ça aide pas mal de personnes. Toi, ici, on t'appelle le maire d'Evreux. Mais je fais pas de politique. On t'appelle le maire d'Evreux par rapport au statut que tu as, avec toute la contribution que tu apportes à cette ville. T'hésites pas aussi à demander de l'aide aussi aux autres personnalités de cette ville-là ? T'as Steve Mondanda, Opa Mécano, Smane Dembélé, Nicolas Duchesne aussi ? Non, pas Nico, Bernard, Menji, on a Brissamba, on a Rafi Guita, Claudio Gomez, Joseph Mendes, on en est plus de 30. Et à chaque fois qu'il y a une action, vous répondez tous ensemble, présents, pour pouvoir aider ? Alors souvent, c'est moi qui l'avance, en étant honnête. La première personne que j'appelle, c'est Bernard, parce qu'on est de la même génération et qu'on a grandi ensemble, et qu'on se connaît très bien, qui me dit toujours oui. Et puis après, j'appelle les autres, et oui, 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 jusqu'au bout. Unis pour l'Evreux, on était 37 sportifs. Il y a une fresque d'ailleurs qui représente nos visages et nos noms en ville. Ils ont tous dit oui en moins de 24 heures. Et encore les 24 heures, c'est parce qu'il y en a qui jouent en MLS, il y en a qui sont en décalage horaire, etc. Mais en 24 heures, tout le monde avait dit oui. En 48 heures, les premiers avaient déjà donné de l'argent, et en 10 jours, tout était réglé. Donc ça, c'est pour la ville, je pense, pour les habitants, parce que t'as le club aussi qui est particulier pour nous tous, où on a tous œuvré plus ou moins avec beaucoup de choses. Je pense que c'est quand même important pour la ville, et c'est bien. Je pense que les gens sont contents quand même du retour des sportifs, parce qu'il y a des joueurs de foot. On a aussi les basketteurs, Joseph Gomis, Emily Gomis, Bintou, Djémé, volleyball, boxe-style. C'est tous les... Voilà, on essaie d'avoir tous les sports, garçons, filles, les féminines aussi, quand on joue au foot, il y en a pas mal. Voilà, j'essaie de mélanger tout le monde, voilà. Pour créer, pour amener chacun sa communauté et montrer aux habitants de cette ville que même si nous, on a réussi dans notre sport, dans notre vie en général, on n'oublie pas d'où on vient. C'est quand même rare, pour le souligner, parce que souvent, les joueurs de foot, quand ils sont connus, toi, t'as fait quand même le PSG sous l'air Qatari, t'as fait l'Olympique lunette, t'as joué en Ligue des Champions, etc. C'est quand même rare que des joueurs de foot soient aussi impliqués dans la ville d'où ils viennent. C'est assez critiqué, je pense que tu le sais. Nous, on a des joueurs de foot dans ma ville, à Nozile Grand, ils ne reviennent pas. Et toi, t'as un rôle plus qu'important dans cette ville-là. Est-ce que tu trouves que les joueurs devraient faire plus ? Comment tu te places par rapport à tout ça ? Non, on est souvent critiqué, décrit, en disant que le footballeur était égoïste, etc. Après, moi, je connais beaucoup de joueurs, peu importe la ville, qui donnent beaucoup aux assos. Pas toujours aux assos de leur quartier, des fois c'est l'assos de la ville, des fois c'est l'assos de la ville dans laquelle ils jouent. Le mec qui joue à Bordeaux va donner à Bordeaux, plutôt qu'à Nozile Grand, ou à Mont-la-Jolie, ou à Évreux, pour diverses raisons. En fait, le problème, c'est qu'il faut toujours un leader. Il faut toujours quelqu'un qui prenne son téléphone et qui appelle tout le monde, qui organise les choses, parce que ce n'est pas simple. Quand nous, on fait une île pour Évreux, il faut parler avec les politiques, il faut parler avec le maire, il faut parler avec les différentes assos. Nous, la différence, et en tout cas la mienne, et j'associe souvent à Bernard, parce qu'il y a un degré moindre, mais il a toujours été avec moi, c'est que quand je fais le truc, je veux bien le faire. L'argent, je sais d'où il vient, et je sais jusqu'où il va. C'est-à-dire que quand il y a les pâtes qui sortent, je sais quelle personne les a récupérées, combien il y en a qui sont sortis, combien de kilos on a pris la banque alimentaire, pourquoi on a fait ça, pourquoi aujourd'hui, tu as 400 personnes qui sont nourries ici, pourquoi dans l'autre asso, c'est 300, pourquoi dans l'autre c'est 200. Et en fait, je veux tout savoir, c'est-à-dire que même quand je fais des choses, chaque association me fait un compte-rendu, doit me rendre des comptes, même si je ne suis pas employé de cette association, je ne suis pas président, peu importe, je suis partenaire, entre guillemets. Je veux savoir pourquoi. Je veux que chaque sportif qu'on a donné en euros, savoir à quoi ils servent. Et ça, c'est important, parce que des fois, tu donnes à des assos, tu ne sais pas à quoi ça sert. Donc, tu fais un chèque une fois, deux fois, et au bout d'un moment, tu n'as pas de finalité. Et quand nous, les sportifs, reviennent ici, que tu passes ici, je te montrerai les choses en bas, que tu ouvres le placard et que tu vois la bouffe, tu sais à quoi ça sert. Tu vois des gens passer le lundi, tu vois des gens passer le jeudi, récupérer les denrées. Tu sais pourquoi tu as mis de l'argent et tu sais que ça sert, parce que tu croises des gens qui remercient tout le monde. On a pu manger, on a pu faire ci, on a pu faire cela, pour diverses raisons et dans le temps, et ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'est incroyable, parce que tu n'es pas quelqu'un qui donne seulement de l'argent, tu es vraiment impliqué. Tu veux vraiment savoir... Je veux tout contrôler. Je veux tout contrôler, c'est pour ça que quand j'avais créé le club, le FC 27 en 2009, je me suis méprésident. Je n'ai pas dit que je vais donner de l'argent pour donner de l'argent. Non, je veux décider. Et je ne veux qu'un euro que je mette, je sais à quoi il sert. Je sais pour quelle raison. Je veux prendre des décisions. Parce que c'est comme ça, si je fais un truc, je le fais de A à Z, des fois, je me trompe. J'ai fait des mauvaises choses dans ma vie, j'en ai fait pas mal même. Mais en tout cas, je veux tout maîtriser. Je veux être impliqué du début jusqu'à la fin, processus, et apprendre aussi. Même le premier confinement, j'ai toujours fait de l'associatif depuis très longtemps. Tu donnes de l'argent, tu fais un match de foot, un match de gala, une sortie pour les enfants. Mais j'ai appris sur la partie alimentaire, par exemple, la banque alimentaire. Comment ça se passe ? Combien tu payes ? Pourquoi ? Telle association ne peut pas faire. Il faut que tu as 19 ans, soit dans telle sorte, etc. Tu ne peux pas distribuer de la bouffe à tout le monde comme tu veux, en fait, si tu veux faire ça de façon récurrente. Donc, j'ai appris pas mal de choses qui étaient intéressantes. Tu fais des relations avec les politiques, mais aussi avec le milieu associatif. Tu rencontres des gens qui ont un, qui te donnent deux, et qui vont passer 50 heures sur le terrain chaque semaine à nourrir des personnes qui ont un peu moins qu'eux, mais qui, eux, n'ont déjà pas grand-chose. Et c'est extraordinaire. Justement, tu parlais de ton club. La transition avec ton club, elle est bonne, puisque j'allais en parler. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? Parce que c'est une fusion, en fait, entre deux clubs, c'est ça ? C'est une fusion, oui, exactement. Deux clubs d'Evreux ? Oui. Et au final, c'est devenu un très beau club, en fait ? Oui. C'est devenu, en termes de licenciés, alors maintenant, ça a dû évoluer, mais à l'époque, on avait 20 plus grands clubs de France. On avait plus de 800 licenciés. Là, ils sont à 700, 750 les bonnes années. Alors, quand je dis licencié, c'est pas que des joueurs, c'est les licences dirigeants, etc. On va leur dire dans les 30 premiers, je pense. Comment ça s'est passé ? En 2009, quand je disais, j'ai fait un événement caritatif, ou trois mois avant, je fais une interview, et le journaliste d'ici me pose la question. Vous avez vu la situation dans les deux clubs ? Donc, là, il est l'Evreux, qui est le club du quartier, là où j'ai grandi, et puis tu as l'EAC, qui est le club du centre-ville. Mais moi aussi, j'avais joué deux ans quand j'étais plus jeune. Avec, comme coach, Mohamed El-Kharaz, dont tout le monde connaît le nom en France. Et donc, dans l'interview, je dis, oui, un jour ou l'autre, je vais revenir à l'Evreux, je vais m'impliquer. Voilà, c'est mon souhait, à l'ALM, parce que c'est le club de chez moi, mais on verra dans quel rôle. Et en fait, je reçois un coup de fil de l'Amérique, il me dit, voilà, on a vu votre interview. Je ne connaissais pas le maire, etc. à l'époque, moi, j'étais à Lyon. Il faut qu'on vous voit. Ok, pas de souci, je prends le train, je viens, il me dit, écoutez, voilà, on est en difficulté dans les deux clubs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de président, on a vu que vous voulez faire ça, est-ce que ça vous intéresse de le faire maintenant ? Il dit, ben, laissez-moi un mois, je fais un projet. Donc, comme d'habitude, j'ai appelé Bernard, il m'a dit, oui. Donc, on a monté le projet avec 4, 5 personnes, parce que le plus dur, c'est de se structurer. Il faut trouver un vice-président, un trésorier, un secrétaire général, plein de choses. Et je parle ça, c'était en mars, donc on fait l'événement le 7 juin. C'est en 2009 ? 2009, oui. Et le, alors, officiellement, le 30 juin, le club est né, le FC 27. En fait, on a pris les deux clubs, parce que c'était à volonté politique. Ils en avaient marre de donner des subventions aux deux clubs pour que ça ne marche pas, entre guillemets, parce que ça a toujours formé des joueurs ici, mais sur les équipes premières, ça ne marchait pas. Donc, on a réuni les deux clubs, on a fait une fusion. Ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire que tu fais des réunions, des assemblées générales un peu partout. Alors, dans mon club, le quartier à l'ALM, ça a été rapide. J'ai dit, bonjour, c'est moi, avec Bernard, ils ont dit, ben, le club, il est à vous. Et de l'autre côté, le AC, il a fallu les convaincre, parce qu'il y avait un président qui avait été là pendant très longtemps, et l'avantage, c'est qu'avec Bernard, on avait joué là-bas un peu, donc il ne pouvait pas dire, vous allez prendre notre club pour le tuer. Et donc, on a repris le club, au démarrage, on a joué sur les deux sites, et puis maintenant, tout se fait ici dans le quartier. La mairie nous avait donné une grosse enveloppe, on a fait des terrains synthétiques, on a mis de l'éclairage, on a rajouté des vestiaires, des clubhouse, voilà, on a un site, tout un club, avec une politique sportive complètement différente. On a chamboulé tout ce qui existait dans le football, sans rien inventer non plus, dans le sens où, moi j'avais mis, par exemple, à l'époque, c'était les 2F, j'avais mis 6 DEF sur l'école de foot, chose qui n'existait pas, alors il fallait un peu de moyens, et les gens me disaient, pourquoi tu fais ça ? Je dis, mais le football, tu veux l'apprendre plus entre 5 et 13 ans, c'est là où tu fais tes gammes, et on met toujours les entraîneurs les moins diplômés, parce que personne ne veut coacher les gamins, tout le monde veut l'équipe première, tout le monde veut les 19, tout le monde veut les 17 NAS, et les gens disent, ouais, mais moi j'ai fait mes 4 ans de formation, je veux la N3, etc. Alors moi j'ai obligé mes coachs qui avaient la N3, donc CFA2, la D2 féminine, les 19, 17 NAS, et la DH, à venir sur l'école de foot, donc le mercredi, le samedi, pour encadrer les nouveaux éducateurs, et pour former les jeunes joueurs, et ça n'a plutôt pas trop mal marché, parce qu'aujourd'hui quand tu vois la nouvelle génération de joueurs de foot qu'on a, voilà, il y a encore quelques-uns qui vont sortir, parce que le travail continue bien, ils avaient toujours un bivier, mais on a fait plutôt du travail pas trop mal chez les jeunes. Moi j'ai lu plusieurs de tes interviews, notamment celle de SoFoot, qui est sortie il y a un moment maintenant, mais tu expliques que tu gérais même des situations un peu compliquées, alors que tu étais à l'Olympique Lyonnais à l'époque, même dans les vestiaires avant un match, etc., ça t'arrivait de gérer, c'est un problème de bouteilles d'eau, je crois ? Ouais, les bouteilles d'eau, les minibus, l'exemple. Tu peux nous raconter ? Il y en a tellement, je ne peux pas tout raconter, mais... On va une seule, une petite année. Non, mais ça arrivait que le samedi, je suis en match, c'est qu'il y a un problème avec les minibus pour aller à un match. Donc on allait trouver quelqu'un, et on m'appelait moi, c'était pas moi de le faire, normalement. Mais comme tout le monde a... J'ai grandi ici, tout le monde a mon numéro, tout le monde me disait, je vais voir avec le président direct, il va régler le problème. Donc ça a été la difficulté pour moi de partager ma vie de footballaire, mon activité, avec ma vie de président à côté. Surtout que ça prend du temps. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, plus que du temps. Parce que c'est beaucoup de problèmes. Quand tu as 800 licenciés, j'avais 35 équipes. 35 équipes, 35 coachs. Tu connais tes coachs, tu connais la problématique d'un coach, des unes joints. Alors sur les équipes 1, tu n'as pas de soucis. Parce que c'est du 17 NAS, 19 NAS, c'est de la CFA 2, c'est beau, tout le monde a le survet. Mais quand, en senior, moi j'avais 4 équipes. J'avais CFA 2, DH, DH, RPH. Quand tu arrives le week-end pour faire l'effectif du PH, c'est un peu plus compliqué. Quand tu arrives en U13 et que tu as l'équipe 7 ou 8 qui doit faire un déplacement, qu'il n'y a pas de parents, il faut trouver des solutions. Donc voilà, mais après, je pense que ça m'a coûté un peu dans ma carrière. Ça, c'est une vérité. Ça m'a fatigué. Mais par contre, j'ai appris. Tu penses que ce rôle-là, tu as un peu... Ouais, je suis certain. Tu as des problèmes sur ta carrière ? Ça m'a fatigué. Dans quel domaine, dans quel sens ? Mais parce que c'était une prise de temps, une prise de tête des fois. Financier, il faut savoir que je tourne avec un budget pour une CFA 2 d'un million d'euros à peu près. Ou c'est moi qui ai financé une grande partie. Quand je dis que c'est moi, c'est mon argent personnel. Non, 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 t'es actionnaire en fait en même temps. Ouais, sauf que c'est une loi de 1901, donc t'as pas d'actionnaire. Avec ton argent, tu le donnes et tu le revois plus, tu vois. Mais c'est moi qui payais beaucoup, beaucoup de choses. Donc les problèmes d'argent. Tu sais, la mairie de donner subvention, des fois ça arrive pas en temps en heure, c'est toi qui dois faire le virement. Les problèmes de primes, les problèmes de coach, les mauvais résultats. Fin de saison, tu dois en faire l'organigramme parce que Pierre, Paul ou Jacques s'en vont dans tel ou tel club. Les joueurs, parce que les joueurs c'est le plus compliqué. Moi je voulais monter, donc j'avais des contrats fédéraux, j'avais des CAE, j'avais plein de choses. Mais voilà, mais aujourd'hui c'est un truc, je sais que ça va me servir pour le futur. Peu importe ce que je vais faire dans ma vie, mais si demain je rentre dans un club, j'ai déjà géré un club. Et comme je dis aux gens, j'ai un club amateur, c'est plus dur qu'un club professionnel, où dans un club professionnel tu as des contrats de travail. Je dis moi, dans mon club amateur, il fallait que je gère un coach qui est en CDD, un contrat fédéral par exemple, avec une certaine somme, où là tu peux être exigeant, et à côté de ça j'avais un bénévole. Ou un vacataire, c'est-à-dire un coach qui prend un petit billet, mais ça lui coûte plus cher à la fin du mois parce qu'il a mis l'essence, etc. Et donc tu ne peux pas parler pareil à ton coach, ou à ton directeur général, qu'à ton bénévole qui lui vient donner de son temps et de son énergie. Tu ne peux pas être exigeant pareil, donc c'est la complexité du monde amateur. Dans un monde pro, quasiment 95% du club est sous contrat. C'est comme ça. Il y a un dirigeant qui dirige, il y a un président qui va dire directeur sportif ou directeur général, c'est comme ça, et chacun jusqu'en bas de l'échelle. Là, tu ne peux pas faire ça. Si le bénévole est en plein match, il dit « moi, je ne fais plus la touche », tu fais comment ? Si tu n'as pas de parents à côté, le match s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? À quel moment tu t'es dit « c'est bon, stop, j'en peux plus » ? Non, ça a été différent. J'ai arrêté en 2013 avec Bernard, on m'arrêtait. J'avais des problèmes familiaux, des soucis avec ma famille, etc. Parce que j'avais une partie de ma famille qui était dans le club. J'ai mis des gens de ma famille qui travaillaient pour le club, mais pour moi, entre guillemets, qui sont toujours s'arrayés d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça a été compliqué. À un moment donné, j'ai dit « bon, stop ». Je me suis dit « voilà, on a lancé, on a mis le truc en route, il faut quelqu'un de neutre entre guillemets vienne. Et moi, il faut que je prenne un peu de recul pour pouvoir finir ma carrière correctement aussi. Parce qu'à un moment donné, ça me bouffait trop. » Tu n'étais pas un peu dégoûté entre guillemets ? Des gens énervés, énervés souvent. Tu ne regrettes pas, quoi ? Non, je ne regrette pas. Après, tu sais, il faut partir du principe que quand tu fais un truc, il ne faut rien attendre en retour. Moi, je n'entends rien. Quand je le fais, je fais le bon cœur. Je sais que quand je me regarde dans la veille, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait beaucoup de choses. Mais après, la reconnaissance… De toute façon, dans le foot, ce n'est pas le milieu ? Non, c'est comme ça. Et tu fais avec. Après, je n'attends rien. Après, des fois, tu vas être déçu. Tu vas être énervé pour diverses raisons. Moi, quand je pète les plans ici, c'est que pendant trois ans et demi, l'histoire, elle est là. Elle est simple et beaucoup de gens la connaissent ici. C'est que pendant trois ans et demi, je mets beaucoup d'argent. Que les résultats de l'équipe première ne sont pas toujours top, top. On descend, etc. Et que le jour où on fait un match de gala, entre guillemets, au Jean-Coup de France contre Le Mans, qui était en Ligue 2 à l'époque, bah, grosso modo, les mecs qui sont au club s'arrangent pour mettre l'horaire pendant un match à moi. Du PSG. Mais je leur dis, il faut qu'on joue le dimanche. Et là, le mec, il me répond, ouais, mais le dimanche, c'est fatiguant, c'est le jour de repos. Je leur dis, donc moi, ça fait trois ans et demi, je finance. Le seul match où je peux, entre guillemets, prendre du plaisir, dire, ah, mon club, je joue contre une équipe pro, c'est bien. Vous ne voulez pas que je fasse là, en fait ? Il n'y a pas de problème. Ils vont vers l'année prochaine quand je serai plus là, tous les dimanches. Et c'est ça, c'est le démarrage de l'histoire qui fait qu'après, à un moment donné, je dis, allez, débrouillez-vous, montrez-moi. Mais après, j'ai été dans le CA quand même après, j'étais ambassadeur du club, je suis là sans être là. Tu es là, ouais. C'est mon club. Mais tu, on avait parlé, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé un peu de ça et tu, en fait, de ce que j'avais remarqué, en tout cas, c'est que tu avais un comportement quand même très, très généreux. Parce que tu m'avais raconté une anecdote avec un monsieur qui ne réussissait pas à payer ses licences et tu leur as dit, c'est bon. C'est mon problème. C'est ton problème maintenant. Je suis trop généreux. Tu es trop généreux. Toujours. Un peu moins maintenant, je fais attention parce que j'ai beaucoup d'enfants, j'ai quatre enfants. Ah, ce n'est pas les mêmes dépenses. Ce n'est pas les mêmes dépenses et je n'ai pas les mêmes revenus, évidemment. Mais non, après, tu verras si tu as la chance de marcher dans la ville. Je n'ai pas refusé grand-chose pendant très longtemps. Et c'est ce qui m'a coûté. Même le club, les gens. Je ne veux pas dire qu'ils m'ont eu parce que je savais et j'avais envie de donner. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave, c'est de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Mais après, moi, en tout cas, peut-être que ça t'a coûté économiquement, financièrement. Mais après, humainement, moi, après, je te dis ça honnêtement. De toutes les personnes que je connais autour de moi et qui te connaissent, il n'y en a pas un seul qui te dit quelque chose de mal sur toi. Tu as une très, très bonne amputation. Tu n'as pas interroié les bons. Il y en a quelques-uns avec qui je ne m'entends pas. Non, 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 je suis d'accord avec toi. Non, non, ça va. Tu t'es très, très bien vu. Non, dans l'ensemble. Après, même ceux avec qui je me suis disputé, je pense que sur le fond, ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas. C'est qu'on s'est disputé pour diverses raisons. Je suis franc. Je ne sais pas faire semblant. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Tu es sur mon visage, c'est écrit. J'ai une tête de con quand je ne t'aime pas. Tu peux demander à nos potes qui sont à côté de nous. Quand je ne t'aime pas, je n'aime pas. Je ne sais pas me forcer. Je ne sais pas faire semblant. Donc, chacun fait sa vie. Et quand je m'énerve, je m'énerve. Tout souvent, je regrette parce que je n'aime pas m'énerver. Je dis beaucoup de conneries quand je m'énerve. Mais non, mais après, tu sais, on a joué au foot, c'est bien, mortel. On a fait de belles carrières. On ne voit rien faire. C'est ce qu'il se piquait aux gens. Quand il y a eu le confinement, que les gens, les chirurgiens, les trucs, c'est des vraies personnes. On a joué au foot. C'est mortel parce que tu vois où j'ai grandi. Un sens social, on est bien. Aujourd'hui, on vit bien. Mes enfants vivent bien. Ma femme a vu bien. On est contents. Mais réellement, je n'ai sauvé personne. Je n'ai pas opéré un mec qui allait mourir. Ça, pour moi, c'est un vrai travail. Oui, mais tu as contribué comme tu as pu. Oui, à mon échelle. C'est pour ça que je te dis. C'est ce que j'essaie de faire, c'est de relativiser. Comme je te dis, c'est bien. On fait du sport. Les gens sont contents. Ils payent leur place. Ils vont avoir un bon match. Ils rentrent chez eux, ils sont heureux. Tu ramènes quand même un rayon de soleil quand ton équipe gagne dans une maison parce que le foot, c'est un sport. C'est une passion, tu vois. Mais je prends plus de plaisir en étant honnête à faire mon mouvement unique pour être heureux qu'à jouer un match de foot en disant, voilà, il y a tant de personnes qu'on mangeait. Là, c'est une satisfaction. Et là, même les autres qui étaient avec moi, ils me disaient, on a fait un truc de fou. Parce que quand ils vont aller avec les gens, ils disent, merci, avec mes enfants, on a pu manger. J'ai pu acheter des couches. J'ai pu faire ceci. Ça, c'est des vrais trucs. Là, on se sert à quelque chose. Marque des buts. Tu es content. Mais ça passe. La semaine d'après, tu rates un but. Tu es nul. Toi, tu marches dans la ville d'Evreux. Les gens, ils te disent merci. Tout le monde te connaît. Non, pas tout le monde. Ouais, quasiment tout le monde me connaît. Mais parce que moi, je suis né ici. Puis par ce que tu fais aussi. Tu vois, mais non, pas tout le temps merci. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais non, en général, les retours sont positifs. Après, le plus important, ce n'est pas que moi. Oui, j'ai fait beaucoup de trucs tout seul. Bernard, il a fait beaucoup de trucs avec moi. Tout avec moi, presque. Mais tous les joueurs. Tu vois, en fait, moi, mon rêve, c'est que les petits, quand je te dis les petits, les Ousmanes, les Daïos, etc., prennent le relais. Et comme je l'aurais dit, je dis, à un moment donné, on n'aura plus de force, on ne sera plus là, on fera autre chose dans nos vies. Ce sera à vous de tenir ça. Avec une notarieté bien plus grande que la nôtre, avec des moyens financiers plus importants peut-être que nous, j'espère pour eux. Et de faire des meilleures choses que nous, des choses plus grandes. Parce qu'il ne faut pas oublier la galère au démarrage, nous. Il n'y a personne qui nous a aidés. Pas grand monde, tu vois. Et si on peut le faire pour d'autres, on va le faire. Mais ça, c'est intéressant parce que tu leur dis, tu les impliques, en fait. C'est ça, c'est intéressant. J'essaie de les inculquer. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est important, en fait. Bien sûr, j'essaie de leur inculquer. C'est pas, au bout d'un moment, tu te dis, vas-y, stop, j'arrête. Et tu te dis, là, tu as vraiment envie qu'il y ait une relève. Non, j'ai envie, j'ai envie. Après, vous savez, souvent, on me pose la question, comment ça se fait dans votre quartier ? Pas très grand, c'est 15 000 habitants. Comment ça se fait qu'il y a autant de sportifs ? Exemple. L'exemple, pourquoi, souvent, tu as des chanteurs ? Parce qu'il y a un mec qui a chanté, qui a ramené d'autres mecs avec lui, et ainsi de suite. Tout le monde veut faire chanteur. Bien, je dis, l'avantage, c'est que quand tu arrives ici au mois de juin, il y a tout le monde. Est-ce que tu es l'un des premiers footballeurs vraiment connus d'Evraie qui est sorti ? Non, on a eu des grands, mais ils ne sont pas du quartier. D'accord. Tu as eu Christophe Cocard, tu as eu Claude Leroy, mais c'était dans l'EAC, donc c'est le club du centre-ville. Et ce n'était pas d'Evraie même. Mais d'ici, il y a Bernard, les tout premiers. C'est Bernard Menzi, moi, Guillaume Goclin, un gardien qui a joué à Lorient, à Guingamp, etc. Et Daouda Jamy qui a joué à l'Anse. Voilà, on était les quatre premiers, génération 81, 82, à percer vraiment Daouda qui jouait à l'Anse, moi j'étais à Lille, Bernardo Pégé, Guillaume, il a gagné une coupe de français, etc. avec Guingamp, il était à Havane, etc. Voilà, on était les premiers. Après, tu as vu Steve, Mandanda qui fait une carrière extraordinaire. Et puis après, tu as eu la génération 90, 92, les Josef Mendes, etc. Et là, tu as la génération 96, 17, 18 qui est extraordinaire. Avec Samuel Grand-Cyr, Ousmane Dembele, Dayo, Pamecano, Rafik Guitane, et ainsi de suite. Voilà, c'est une génération très très bonne, tu vois. Avec une notoriété encore plus grande que la mienne. Mais c'est l'exemplaire hérité. C'est-à-dire que les petits, Ousmane, moi, j'étais président, c'était mon joueur. Il n'y a même équipe que Dayo. Tu as participé de la signature à Stéphane ? Oui, on en a participé. Quand on faisait les tournois, à la fin, c'est moi qui payais les Mars, les boissons, ou le McDo quand il gagnait. Tu vois, c'est des souvenirs qu'ils ont. Parce que ça me faisait plaisir de leur faire, parce que j'étais content. Aujourd'hui, on a une relation particulière. Mais j'espère que demain, tu auras d'autres enfants qui vont le faire. Ousmane, il invite souvent des petits à Barcelone. Dayo aussi, tu vois, il ramène des maillots. Donc les petits, ils ont des exemples devant eux. Nous, quand on a repris le club, on a été récompensé en 2011 ou 2012 pour foot travailler. Un projet qui n'est pas à dire qu'il allait avoir avec le foot, parce que c'était avec le club, mais c'était sur l'école. Parce que nous, c'était le rôle social. En fait, moi, mon rêve, c'était que les gamins ne traînent pas dans la rue sur le club toute la journée. Tu ne peux pas, parce que tu as l'école. Mais en fait, on a mis du soutien scolaire. On avait mis les soirées de Champions League. Donc, je payais des abonnements Canal+, pour que les gamins, au lieu de regarder les matchs n'importe où, viennent au club. Ils faisaient une soirée, tu avais des pizzas, tu avais machin. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Le week-end, ils arbitraient les matchs. Ils étaient même des gamins de 13 ans. Ils allaient voir les petits de 7 ans. Ils arbitraient, ils cochaient, etc. Pour qu'ils passent le plus de temps possible de l'autre côté de la route. D'accord. Dans ce stade. Et pas dans le quartier. Et voilà. On ne les a pas tous sauvés. Heureusement, tu ne peux pas sauver tout le monde. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sont bien. C'est déjà arrivé à en sauver, déjà, ne serait-ce que... Même un. 100%, même un. Même un, c'est déjà bien. Je sais qu'on en a... En sauver, c'est un grand mot. Mais je sais qu'on en a aidé pas mal. On va rentrer un peu dans le foot. Maintenant, on a parlé un peu associatif, etc. On va rentrer dans le foot. Tu as commencé à quand ? Est-ce que tu estimes avoir eu une formation comme tu aurais aimé ou comme tu aurais dû avoir au stade Malera ? Je pense que j'ai eu la meilleure formation possible. C'est vraiment bon, tout simplement. Pourquoi ? Des très bons éducateurs. Un très bon directeur de centre. Nasser Largué. Des bons éducateurs. Laurent Légeant. C'est un peu qu'on connaitrait bien. Oui, qui a l'OM aujourd'hui exactement. Académie Moabétis au Maroc et ainsi de suite. Quand on le a aussi, évidemment. Laurent Légeant, Philippe Tranchant, coach professionnel Pascal Théo. Mais des gens qui avaient une philosophie football comme moi, en fait. Moi, j'avais une philosophie football comme eux. C'est plutôt dans le sens de ça qu'ils sont plus âgés. Mais franchement, j'ai passé six ans. Donc, trois ans à la formation, trois ans réellement avec les professionnels. Ça a été magnifique. Comment tu te considérais en tant que joueur ? Dans le sens où on dit beaucoup de toi que tu es un joueur très intelligent, très technique, une grosse sensibilité foot, une grosse vista. Est-ce que c'est vraiment comme ça que toi, tu te vois ou est-ce que tu te vois différemment ? Non, non. C'était vrai avec une grosse forme de nonchalance. Une grande forme de nonchalance. Oui, bien sûr. C'est bien cette nonchalance. C'est mon style. Tu es comme ça ? Ça a toujours été mon style. Après, c'est dû aussi à mon gabarit. Je suis assez grand, assez costaud, machin et tout. Une impression de pas forcément talent, de pas trop travailler non plus. Ça n'a pas toujours été une impression. Une fois, ça a été vrai. Tu as été fainéant quand même ? Oui, une partie de ma carrière. Pas toujours, mais une partie. Je me suis reposé sur ma qualité. Mais après, la difficulté. Surtout à quand ? C'est ça le reproche peut-être que je vais faire au stade manière, aux éducateurs. C'est qu'ils m'ont tout laissé faire. D'accord. Ils m'ont rarement critiqué. Parce que, voilà, il était au-dessus. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc, du coup, me laisser, si je ne voulais pas courir, je ne courais pas. Si je ne voulais pas faire tel truc. Il me laissait trop de liberté. Beaucoup, c'était d'affection comme si c'était mon père, tu vois. Donc, c'est quand je suis parti à l'île que j'ai pris une claque. Ou je suis arrivé dans un club de Ligue 1 avec un cause-club Puel qui me rentrait dans le tour avec des joueurs d'un niveau différent, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut travailler là. Sauf qu'à quand, jamais personne ne m'a dit qu'il faut travailler. On m'a toujours dit, non, t'inquiète, c'est bon. Tu es au-dessus, tu es au-dessus, tu es au-dessus, tu es au-dessus. Et je ne travaillais pas assez. Mais quand tu passes à l'île, le fait qu'on te dise, voilà, il faut travailler, donc ça t'a un peu changé dans tes habitudes. Est-ce que ça t'a mis un coup ? Est-ce que tu as eu du mal à t'intégrer au départ ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. Parce que la première réunion, oncle de Puel, il me dit, ce n'est pas compliqué. Il me dit, toutes les qualités que tu as, je ne les ai jamais eues. Toutes les qualités que j'ai, tu ne les as pas. Donc, je vais te donner mes qualités et tu feras un joueur d'haut niveau. Et je lui dis, c'est quoi ? Tu vas faire la muscu, tu vas courir, tu vas défendre, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et il avait raison. Tu n'étais pas content. Non, ce n'est pas que je n'étais pas content. Moi, j'étais ambitieux. Moi, je voulais y arriver. Quand je dis que je voulais y arriver, j'étais content de ce que j'avais fait à Caen, Ligue 2, tout ça. Mais moi, je voulais jouer en Ligue 1, je voulais faire un Champions League, je voulais faire plein de choses. Et le discours qu'il a tenu, il était ambitieux aussi pour moi. C'est-à-dire qu'il avait confiance en moi parce qu'il me disait, voilà, ces qualités-là, si je viens de chercher, pour moi, tu n'es pas un travailleur, pour moi, il te manque ci, il te manque ça, mais je te prends parce que tu as les qualités comme ça. Il me disait, déjà, il me connaissait, c'est bon si, et ça fait plaisir. Mais il savait, c'était quoi mes défauts. Mes défauts, ce n'étaient pas les plus durs à gommer dans le football. Parce que les plus durs dans le football, c'est de savoir jouer au foot quand même. Courir, aller au mastic et tout, c'est un peu moins difficile. Il faut un peu forcer sa nature, mais c'est un peu moins difficile à acquérir. Et c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses. Je lui dois une grande partie de ma carrière. Si derrière, elle a été plus ou moins réussie, c'est en grande partie parce que lui a changé ce mode-là de, je suis un bon joueur. Il m'a dit, ouais, t'es un bon joueur de football, ouais, t'es beau avant le jeu, mais ce n'est pas efficace, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Si tu veux gagner, il faut faire comme ci, comme ça. Et il avait raison. Surtout que Puel, après, tu l'as retrouvé dans plusieurs clés. Des fois, c'est lui qui m'a retrouvé. Non, à Lyon, c'est lui qui arrive après moi. Est-ce que le Puel, finalement, ce n'est pas l'homme un peu « clé » de ta carrière ? En tout cas, à partir du moment où tu arrives chez les pros, je vais parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il est important à Lille. Après, il est arrivé à Lyon et à Nice. Alors, il a été important dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est-à-dire quand ça se passait très bien et quand ça se passait moins bien. Ça a souvent été avec lui. Mais voilà, chacun est resté fidèle à l'autre et on ne se prend pas, très peu, de personnes qui ne communiquent pas beaucoup. Mais même si des fois, ça a été compliqué ma relation avec lui ou des fois, j'ai été trop loin, des fois, lui, il était trop loin pour diverses raisons. On se respecte. Je pense que ça, c'est le plus important. Le plus important, bien sûr. Tu arrives à Lille, Ligue des Champions. Moi, il y a une vidéo qui avait tournée, il n'y a pas longtemps sur Twitter, 2006-2007 contre Milan. Tu sors un match exceptionnel. Pas mal. Pas mal. Mais comme toute l'équipe ce jour-là. Oui, comme toute l'équipe. Mais c'est toi qui as un peu réveillé. Tu as été devant toi, il y avait des Ambrosini, des Gattuso. À ce moment-là, sur ce match-là, comment ça se fait que tu sors un match comme ça alors que tu dis, tu vois, par exemple, que voilà, tu étais à Caen, tu ne travaillais pas forcément, tu arrives à Lille, à San Siro, match de fou. Comment tu expliques qu'on peut arriver à un tel niveau sur un match comme ça dans un contexte aussi compliqué ? Parce que nous, on est 20 dix sur Amateurs. Oui, oui, non. En fait, il faut remettre les choses en contexte. C'est ma quatrième année à Lille. C'est la deuxième fois qu'on fait la Champions League. C'est la troisième participation européenne parce que la première année, on fait l'Europa League. D'abord, on fait la Champions, c'est tout, on oublie ces matchs-là. Mais par exemple, on joue à Manchester, on faisait un 0-0 avec Jean Demarcon et Asimovic. On fait un match de fou. Au milieu, c'est Polskos, etc. On leur met une soupe, on fait 0-0, mais on leur met une soupe monumentale. Et je pense qu'on a été meilleurs sur ce match à Manchester que ce match contre Milan, mais Milan, on gagne. Donc, ça marque plus les esprits et tout. Mais les gens, s'ils ont l'occasion un jour de retrouver ce match à Manchester, on les a lavé. Mais on ne gagne pas. On bat Manchester chez nous. Quand je dis chez nous, c'est au Stade de France, but d'Asimovic. Il y a d'autres matchs références comme ça en Champions League. C'est ma septième saison pro. J'ai 24 ans à peu près à l'époque. Je viens de faire 24 ans, je crois, le match du Milan. Donc, je ne suis plus un jeune joueur. Je suis un joueur aguerri, j'ai l'habitude en Ligue 1. J'ai plus de 200 matchs professionnels. Maintenant, le problème, c'était de le faire tous les week-ends, ce match-là. C'est pour ça que je te pose cette question. Le problème de ma carrière, ça a toujours été ça. Cette semaine-là, elle se résume comment ? On joue à Milan le mardi ou le mercredi. Je fais un match. Toute l'équipe fait un match très, très bon. Et moi, je fais un très bon match. Et le dimanche, je sors au bout de 30 minutes. Le coach, il me sort la 29 minutes parce que je suis catastrophique. Et le mec qui regarde la machine, il me dit, mais ce n'est pas lui qui a joué le mardi. C'est impossible. Ah si, c'était moi. Et le dimanche, c'était mon petit frère qui jouait. Ou mon cousin, mais éloigné. Tu expliques ça comment alors du coup ? Parce que c'était moi. L'irrégularité, parce que, après, pas le haut niveau tous les trois jours peut-être, parce que mentalement, peut-être, des fois, une remise en question qui n'était pas bonne. Voilà, c'est des... J'ai eu des périodes extraordinaires où pendant deux, trois mois, c'était incroyable. Et puis, pendant un mois ou deux, très moyen. C'est souvent, les gens, ils m'ont dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas été en équipe de France ? Mais la vérité, elle est juste là. C'est que les mecs sont bons sur des longues durées. Sur une saison complète, sur deux ans, sur trois ans. Mais il y a bien une période quand même dans ta carrière. Après, moi, sincèrement, j'étais encore jeune, donc je n'ai pas vraiment le souvenir. Mais il y a bien une période dans ta carrière où tu t'es dit, là, je dois y être quand même. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Cette année-là, quand tu te joues, non, à la trêve, je suis le meilleur but à la championne. Alors, tu es mieux éteint. Oui, après, je vous dis ça. Mais je suis à égalité avec Jervignon. Alors, ce n'est pas énorme. On a huit buts, je crois, à la trêve ou au mois de décembre, un truc comme ça. Donc, je fais une saison qui est plutôt... En termes de statistiques. À Lyon, avant l'Euro 2008, parce que les six premiers mois, je joue derrière, s'il y a des blessés. Après, je rejoue au milieu. Les gens, ils oublient pas mal ça. Avant l'Euro, quand je suis appelé avec la prime, à février et mars, je mets doublé contre Bordeaux, je mets doublé contre Sochaux, je fais deux passives contre le PSG, je remets un but contre, je crois, à Strasbourg, je ne sais plus. Sur la fin de saison, je fais des top matchs, quoi. Bon, je ne veux pas l'Euro, je sois de sectionneur. À Paris, je te parle des clubs médiatiques. À Paris, la première année, je mets 11 buts, 5 ou 6 passes. Toutes compétitions confondues. Tu vois, c'est-à-dire que sur l'année, j'avais été plutôt bien, sachant que au mois d'août-septembre, j'étais un peu blessé. Donc, c'est-à-dire, d'octobre jusqu'à la fin de saison, je mets 11 buts. Ouais, je te dis, 5 ou 6 passes. Donc, c'est une saison plutôt correcte. On finit quatrième, on finit finale de coupe, on perd contre Lille. Mais voilà, il y avait peut-être des meilleurs joueurs. Il y avait des mecs plus… T'as un moment dans ta carrière où tu te dis, là, c'était mon prime. Là, vraiment, j'étais trop grand. À un moment donné dans ta carrière où tu t'es senti… Non, après, il y a des moments où tu te sens mieux. Je t'ai dit, Lyon, je t'en parle, là, on joue Bordeaux, Paris et tout. Et je me dis, enfin, à Monaco, je fais deux passes des deux semaines après, on gagne 3 euros, on gagne 3K d'Arcaeta. Tu vois, en ce moment, ça se passe bien. À Paris, mon année, la première année, tu te dis, ça se passe très, très bien. En plus, au PSG, avec le médiatique, avec la pression mortelle. À Lille, voilà, des bons trucs. À Nice aussi, des belles saisons. Comment tu vas chercher la quatrième place et tout, on fait des bons matchs. Non, partout, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'était un problème de régularité. Des blessures aussi, parfois, au mauvais moment. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher dans une carrière de footballeur. C'est ce qui te tue. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est bien. Tu as dit aussi dans une interview, alors je ne sais plus si c'est dans laquelle, j'en ai vu pas mal de toi, tu dis que tu regardais les matchs de NBA, toujours, la nuit, tu en regardes toujours. Le problème, c'est que tu avais entraînement le matin, le lendemain. C'est un problème, oui. C'était un problème. Et est-ce que ça aussi, ça t'a un peu joué des tours ? Bien sûr, bien sûr. Tu regrettes ça un peu ? Non. Non, je me suis levé. La première fois que je me suis levé à NBA, c'était 1991, 1992, quand Jordan, il jouait avec les buzz pour les premiers titres. Il y avait 9 ans. Le lendemain, j'avais à l'école. C'est toute ma vie. Et aujourd'hui, je regarde du foot toute la journée et dès qu'il arrive 23h minuit, c'est la NBA. Tu es aussi passionné par le foot que par la NBA ? Presque plus par la NBA. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que tu préfères un peu dans la NBA ? Après, il faut savoir pour mettre le choix. Ici, c'est une mille de basket de masse. Le club pro, c'est une mille de basket. C'est la LM basket. C'est-à-dire que nous, quand j'étais petit, en fait, mon club, moi, c'était la LM football. La LM basket, c'était une section Omnisport. Nous, on a arbitré les matchs le week-end. Le samedi soir, on avait des places pour la Salomnisport, voir les équipes. On a eu Bruce Bowen ici, pour ceux qui connaissent. J'ai joué à Antonio, Jean-Marc Crédit, Joseph Gomis, etc. Donc, un samedi sur deux, j'étais à la Salomnisport. Dans le collège que tu vois juste derrière toi, sixième, cinquième, j'ai fait classe basket. Parce que ça n'existait pas le foot ici. Et ici, on a une vraie culture. Donc, quand j'étais petit, je jouais et au foot, et au basket. Et des fois, il y a des journaux où je jouais plus au basket qu'au foot. Parce que le basket, tu peux jouer tout seul. J'avais shooté, machin et tout. Donc, j'ai toujours eu ça avec le basket en général. Après, j'ai joué à Lyon, Las Velles, machin, etc. Donc, j'étais souvent là-bas. Mais la NBA, c'est mon truc. C'est le chaud, c'est l'intérêt. Ouais, je meurs pour la NBA, moi. Moi, j'ai qu'une attente. Là, c'est le 16 avril, quand on est pleu, fait des mains. Alors, la saison, je regarde, des fois, un peu plus en ce moment, etc. Il y a des périodes où je lâche un peu. Mais dès que les pleuves commencent, ce n'est pas compliqué. Du 15, 16 avril jusqu'au 15 juin, il faut m'oublier la nuit. Tu peux m'appeler, je ne te raconterai pas. Je suis en train de regarder les pleuves, et c'est comme ça, et pas autrement. Avec un peu de chance, c'est à la minuit, une heure. Et si c'est conférence Ouest, c'est à 4h30 du matin. Donc, un calcul. Le matin, c'est compliqué de se lever. Mais c'était comme ça, c'était mon plaisir. Ça, tu ne regrettes pas, ça ? Non, c'est comme ça. Après, dans la vie, tu fais des choix, je les assume. Alors, des fois, oui, j'étais fatigué. Certainement, j'ai dû me blesser à cause de choses comme ça. Certainement, beaucoup vont dire que ce n'était pas professionnel. Pas de problème, mais ça, c'était mon vice à moi. Même si moi, je ne considère pas que ce soit un vice. Mais après, quand je suis passé à Nice ou à Amiens, mes prépa physiques, ils savaient, ils me voyaient arriver. Ils me faisaient une nuit compliquée. Je lui disais, oui, cette nuit, il y avait des décurses. Le mec qui rigolait, il me disait, bon, je t'enlève du physique. Je dis, oui, c'est mieux. Et j'avais de l'âge, donc on se comprenait, etc. Mais tu joues quand même ? Oui, je joues quand même. Non, mais j'ai un style de vie particulier. Toi, tu as une particularité quand même, mais là, j'y pense. Parce que je voulais te poser la question d'ailleurs, c'est, tu as joué à plusieurs postes, milieu relayeur, milieu devant la défense, meneur de jeu, neuf et demi, défenseur central, sur une défense à trois, à quatre, etc. C'est où finalement, toi, tu te ressentais le mieux sur le terrain ? Deux attaquants. Deux attaquants ? Oui. Parce que tu étais proche du but ? Non. Tu aimais bien être à la dernière passe ? La passe, oui. Le but marqué, c'est bien, mais ce n'est pas ce truc de tueur comme les attaquants. Moi, c'est faire des passes. Tu vois, là, je joue aux variétés, à la fin d'année 15-2, j'ai fait 12 passes et j'ai mis zéro but. Mais tu t'as dit quelque chose il n'y a pas longtemps, alors je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était peut-être sur plateau à Amazon. Tu dis, toi, on compte beaucoup les passes décisives, mais on ne compte pas les avant-dernières passes. Les avant-dernières passes, oui. Alors que les avant-dernières passes, c'est tout autant important que les passes décisives. Mais l'avant-dernières passes, alors tu as des sports, ils le font, notamment aux USA. En MLS, ils vont te compter le dernier, l'avant-dernier. Au hockey, pareil, parce qu'ils sont vraiment, c'est un pays de statistiques. Dans le football européen, ce n'est pas encore fait. Alors, ça commence à venir, c'est avec les passes clés, alors qu'ils ne sont pas décisives. Donc, on commence à dire, lui, il a créé tant de situations. Lui, il a amené le ballon tant de fois. Et un jour ou l'autre, ça arrivera. Parce que, moi, j'ai souvenir, un joueur comme ça, c'était Eric Carrière. Quand il jouait à Lyon, alors il faisait des passes décisives, bien sûr. Mais souvent, en fait, il faisait la passe qui déstabilisait le bloc. Et un mec venait servir, il finit sa 2 contre le gardien. Mais en fait, c'est lui qui avait fait tout le travail. Le mec, il avait fait juste l'appel, il y avait une passe à faire. Et c'était Sonia Anderson ou vous, etc., qui venaient finir les actions. Mais c'était Eric Carrière qui avait fait la dame en dernière. Donc, statistiquement, ce n'était pas comptabilisé. Mais pourtant, c'est lui qui avait fait 80% du travail. Donc, non, important. Mais après, comme toutes les passes, le défenseur qui va casser deux lignes sur une passe, pour moi, sur un but, il est aussi important que le mec qui fait la dernière passe. Parce que c'est lui qui va mettre en part-à-faux l'équipe adverse. Donc, après, bon, c'est des stats, etc. Les vrais mecs qui jouent au foot, qui connaissent, ils comprennent ce que je dis. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais l'avant d'un repasse, moi, je suis coach. Donc, c'est vrai que si tu as des milieux intelligents qui arrivent par une passe à éliminer une ligne, deux lignes, à déstabiliser toute une défense, c'est clair que c'est vrai que la passe qui arrive après, donc qui doit être la dernière passe avant le but, c'est vrai qu'elle est facile. Elle est plus facile, bien sûr. Mais c'est important. C'est très intéressant quand tu l'as dit, quand tu l'as entendu. Parce qu'au final, cette avant-dernière passe-là, elle peut être par le milieu de terrain qui s'oriente bien vers l'avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça peut être comme nous, moi, oui. Plein de choses, en fait. Bien sûr. Et c'est tout aussi important et c'est vrai qu'on devrait la compter, ça. Oui. Et des fois, tu as des gens qui, comme ils jouent pour les statistiques, ils vont tenter une passe difficile. Mais des fois, il faut mieux tenter une autre passe que lui finisse. Tu vois, c'est comme le pressing. Moi, je jouais avec Brandao, par exemple, à Saint-Etienne. Brandao, il ne récupérait pas énormément de ballons. Il faisait un pressing tel que le mec qui était derrière récupérait tous les ballons. Alors, donc, c'est toi, milieu de terrain. On dit, ouais, tu as récupéré tous les ballons. Oui, parce que c'est lui qui presse, en fait. C'est le mec qui est derrière qui en bénéficie. Bien, là, pour moi, c'est un peu le même travail. Tu as un mec qui va déstabiliser le bloc. Tu as un mec qui va marquer. Un mec qui va faire un dernier passe. Et lui, on va dire, ah, mais il n'a pas fait... Non, il a déstabilisé tout le monde. En vrai, c'est lui. Et le mec qui regarde le foot, comme toi et moi qui vont analyser, va dire, mais la passe importante, ce n'est pas lui, c'est celui d'avant, en fait. Mais des fois, statistiquement, malheureusement, tu as des clubs, quand ils travaillent, ils vont dire, ouais, combien de buts, combien de passes. OK. Ils ne vont pas l'aider tous les matchs. Parce que ça prend du temps, c'est du travail. Et ça, je trouve ça dommage. C'est quelque chose qui peut arriver, tu penses ? Ça va arriver. Ça va arriver. Je te l'ai dit, en MLS, ils le font déjà. En MLS, tu regarderas, tu as le but et tu as deux noms. Passeurs et avant-derniens. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, l'avant-dernière passe, elle soit vraiment décisive. Des fois, c'est juste le mec qui met... Tu vas pour centrer, ils sont en tribut, tu vois. Mais des fois, pour moi, la passe, elle est plus décisive que la dernière, en fait. C'est vraiment elle qui casse le bloc. D'accord. Je reviens sur ta carrière. Tu arrives au PSG. Le PSG, c'est le graal pour toi. Parce que tu es supporter du PSG. C'était ton objectif de base. Oui. Tu t'es toujours dit, il faut que je joue au PSG. Toute ma vie. Mais tu te rends compte que tu arrives au PSG dans le meilleur moment, en fait. Non. Moi, j'arrive dans un pire moyen. Parce que tu arrives au moment où le Qatari a... Non, non. Je suis là avant, moi. Ah, t'es là avant, aussi. Moi, c'est Robin Leproux qui m'amène avec... Ah oui, c'est vrai. Avec Anton Combarreux. Moi, j'arrive en 2010. C'est vrai, c'est vrai. Et j'arrive... Alors, ils sont qualifiés en Européalique parce qu'ils viennent de gagner la Coupe de France face à Monaco. Mais ils terminent 13. L'année d'avant, c'est quand ils finissent 16e. Donc, c'est la fin d'un cycle. Moi, j'arrive, les tribunes sont vides. Enfin, le plan Leproux, il y a des premiers supporters. Vous vous le maintenez ou il y a le but d'Araman Radjane, c'est ça ? Non, ça, c'est 2008. Après, ils ont fait une saison où ils gagnent la Coupe. Et moi, j'arrive après 2010-2011. J'arrive en même temps que c'est Akatene et NNA qui fait une saison extraordinaire. Mais quand j'arrive, nous, en Européalique, on joue en 3000 personnes. Parce que tu n'as plus de Coupe. Tout a été dissous. Donc, c'est une saison un peu spéciale. Et après, les Qataris arrivent l'année d'après. Quand les Qataris, ils arrivent, est-ce que tu ressens vraiment un changement direct ? Obligatoirement, quand tu vois les joueurs qui arrivent. Les premières vagues, ça a été Mathuidi, Géremi Menez, Momo Sisoko, Pastore, Nico Duches, Gamero. On avait une belle équipe. Mais là, tu te dis, ouais. Géremi Menez, Momo Sisoko, c'est des top joueurs. Casago PSG. Tu prends Pastore, c'est un joueur en devenir. Mais premier ballon qui touche, tu sens qu'il y a quelque chose. Gamero dans le championnat, c'est quelqu'un qui met bute sur bute à Lorient depuis quelques années. Donc, tu sais que tu vas franchir un palier. Obligatoirement, tu as une équipe, même si nous étions compétitifs, qui devient hyper compétitif, qui va aller concurrencer les autres équipes pour le titre. Tu joues. Parce que même si le PSG, au démarrage, tout le monde mettait toujours le PSG pendant 10 ans, va jouer le titre. Mais réellement, ils ne jouent jamais. Ils finissent une fois deuxième, une fois troisième. Ils font de temps en temps la Champions League. Mais réellement, surtout entre 2005 et 2010, c'est une situation compliquée au PSG. Tu as failli descendre, on finit treizième, des fois septième, machin et tout. Nous, on finit quatrième la première année, parce qu'il y a une saison plutôt pas trop mal. Et pas de problème. C'est une saison sans problème au PSG. C'était déjà bien. On fait le final de la Coupe de France, mais on a perdu contre Lille. Et là, tu passes dans une galaxie. Là, maintenant, il faut aller chercher la Champions League. Il faut aller chercher le titre. Et surtout, comme Marcato Dibia, il ramène Alex, Mota et Maxwell. Puis, on est chez l'outil. C'est un autre niveau encore. Quand tu arrives au PSG, tu arrives dans un moment très difficile, où vous jouez le milieu de classement, des fois même la deuxième partie du tableau, etc. Tu passes dans une autre sphère avec les catarys qui arrivent. Donc là, c'est le début d'un tout nouveau projet. Est-ce que tu ne te dis pas que c'est chaud quand même ? Parce qu'il y a des gros noms qui vont arriver, etc. Ou tu as toujours eu confiance en toi ? Non, j'ai toujours eu confiance. Moi, j'étais content. Si tu n'as pas de concurrence, tu ne joues pas au foot. Si tu n'as pas de la concurrence, tu vas faire du tennis, tu vas faire du golf, tu joues tout seul, tu joues contre toi-même. Non, moi, j'arrivais à Lyon. Lyon, je ne sais pas si les gens se rappellent, mais les effectifs. Même moi, des fois, je descendais du bus à Lyon, je voyais des mecs descend. Je me disais, c'est la ralle à me glopter, cette équipe. Il n'y avait que des internationaux et pas des gros internationaux. Et à un moment donné, on joue quand même, il faut se rappeler. Signe Négovou, Kadar Keïta, Benzema, Fred, Milan Barros, Atene Benarfin, Juninho, Kastrom, Toulallan, Greg Coupé, Chris, Anto Réveillère, Fabio Grosso. Il était parti, tu te dis quand même, les remplaçants, c'était le Crémy, des joueurs qui ont fait des grosses carrières. Non, c'est un effectif de fou. Donc, quand j'arrivais à Paris, je retrouvais un peu ça, en fait. Je me dis, ça y est, je suis dans une concurrence où l'entraînement va te permettre de gagner le week-end, mais l'entraînement, l'opposition du mercredi, elle est presque plus dure que le match du samedi. Parce qu'elle est là, la vérité, c'est que quand tu joues 11 contre 11, c'est que des internationaux. Tu joues à Lyon, tu avais d'un côté Anthony Rivière, d'un côté, c'était François Clair, les deux étaient en sélection. Tu vois la chose ? Oui, bien sûr. Donc, la concurrence en championnat, il n'est pas mieux qu'eux à cette époque-là. Et bien, tu arrives à Paris, tu as Monta dans une équipe, l'équipe c'est Moussissoko, tu as Blazma Thudy, tu as Moua à l'autre côté, tu as Chantoum, tu as Pastorey, et ainsi de suite. Donc, tu dis l'entraînement, oui. Là, on a une équipe qui, bien, on va faire quelque chose. C'est quel joueur, quand il arrive, du coup, je te pose la question, j'aime bien te demander. C'est quel joueur, quand il arrive, quand les Qataris arrivent, du coup, quel joueur qui te dit, c'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment un joueur particulièrement au PEG ? Non, il y a plusieurs joueurs, Thiago Mota, Maxwell, l'habitude du haut niveau, très gros joueur. Mais je pense que le joueur qui a changé beaucoup, il y a deux joueurs qui ont changé beaucoup de choses. Le premier qui est arrivé pour moi, c'est Blazma Thudy, parce qu'il arrivait de Saint-Etienne et personne ne le considérait à l'époque comme un grand joueur. C'est un bon joueur du championnat et tout. Dès le premier entraînement, le niveau d'intensité, il a changé. Ah ouais. Premier. Il met les coups, il est rendu dedans, chaque entraînement, il est à 100%. Et obligatoirement, avec Blazma, tu es obligé de jouer sérieux. Tu sais, les entraînements, des fois, tu es là. Ouais, ça va, je joue aujourd'hui. PAM. Il marche sur le pied. Mais un con. Il te regarde, excuse-moi. Pas méchant, Blazma. Plus le temps, tu dis. Ouais, ouais. L'intensité. Tous les jours. Tous les matins, le mec qui vient. Poum, poum, poum. En match. Tu peux, c'est pas un tricheur. Donc lui, il a levé le niveau de l'équipe. Et le deuxième, c'est Ibra. Quand Ibra, il arrive, il fait la même chose, en fait. Mais à un degré supérieur, parce que c'est Ibra, il nous vise, parce que ceci, parce que cela. Ou le premier truc, il récupère, il met un coup d'épaule, il dit maintenant, on va jouer au foot sérieusement, maintenant que je suis arrivé. Alors tu te dis, le mec, il ne le respecte pas, tu vois. En fait, il est comme ça. Non, il est comme ça, c'est l'exigence. Et en fait, le mec, tous les jours, il te met une exigence d'entraînement qui fait que le week-end, quand tu arrives, on va te dire. C'est facile. Parce que déjà, tu as une équipe qui est au-dessus du truc, mais que toute la semaine, tu as tellement travaillé, machin, et tout, que le week-end, c'est facile. Est-ce que tu ne penses pas, justement, que c'est ça un peu qui manque aujourd'hui au PSG ? Complètement. Il n'y avait pas de leader aujourd'hui au PSG. Très peu. À l'époque, il y avait peut-être trop. Il y avait trop de mecs avec du caractère, trop de mecs, des fois, un peu compliqués à gérer, dans nous. Mais quand on se fait sur le terrain, il n'y avait que des bonhommes. Quand il fallait se dire un truc, ça se disait un truc. Dans le vestiaire, des fois, c'était tendu, il ne faut pas se mentir. Mais c'est comme ça que tu avances. Bien sûr. C'est comme ça que tu avances. Moi, j'ai connu plein de fans de matchs. Tu peux nous donner un petit exemple ? On était à deux boîtes se battre. Ben oui, plein de fois. Comme par exemple, contre qui ? Ben à Auxerre. Auxerre, une fois, ses nénés, il part avec Kevin Gamero. Il y a un partout. Il fait une roulette. Il rentre son regardier en lieu de la décaler. Finalement, c'est Chafnick et Marc en perd de 1, si je ne dis pas de bêtises. Il a en fait le vestiaire après la foudre. On a fallu frapper. Ben oui, c'est la vérité. Et puis, j'ai un pote à moi qui s'appelle Moulin Bezorach, qui est un peu tendu. Et qui l'a menacé fortement. Il a dit, tu ne peux pas jouer avec mon titre. Voilà, après, néné, il a compris. Il a dit, désolé, j'ai fait une erreur. Mais comme ça peut arriver à tous les joueurs. Mais dans le vestiaire, ça lui a dit. Mais c'est bien que tu aies des joueurs aussi comme ça qui disent, désolé, j'ai fait une erreur. Parce qu'aujourd'hui, avec les joueurs qu'il y a... On joue au foot, on fait tous des erreurs. Le football amène l'erreur. Ce n'est pas de but. Si personne ne fait d'erreur, ça fait 0-0. Tout le monde s'en mêle. Quand il y a un but, c'est obligatoirement la conséquence d'une erreur de quelqu'un. Ou un geste extraordinaire. Et tout le monde dit, il a fait un truc de fou. Mais tu es obligé. Aujourd'hui, le PSG, le problème, ce n'est pas ça. C'est que quand ils jouent, ils s'en tapent, les mecs. Malheureusement. Ils ne connaissent pas l'histoire. Nous, on jouait. Dans l'équipe, tu avais au moins la moitié, quasiment, qui étaient supporters du PSG, en vrai. Qui allaient au parc avant, qui iront au parc après. Peu importe ce qu'ils aient joué au parc. Donc, ça change quand même. Alors, je ne te dis pas qu'on était les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas... On ne peut pas comparer... Mais quand il y avait un match contre Marseille ou un match comme ça, il fallait voir dans le vestiaire la motivation. Il y avait trois mots qui partaient et tout le monde en rentrait avec l'écran. Parce que c'était au-dessus pour nous. On savait que c'était des matchs qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas tous l'histoire. Après, c'est de la faute aussi du club. Ce n'est pas que des joueurs. Les joueurs, ils arrivent. C'est la plus grosse erreur aujourd'hui du pays. C'est l'institution. Il n'y a pas d'institution. Le club, il n'est pas au-dessus des joueurs. Je ne veux pas dire que les joueurs font ce qu'ils veulent, mais pas loin. Et tu n'as personne pour les remettre dans le droit chemin. Il n'y a trop de passe-droit. Parce que le club, tu amènes des joueurs légendaires. C'est vrai. C'est un joueur vraiment hausse, mais si, c'est des joueurs légendaires du football. Le club qui a remarqué l'histoire du football, il est dans 50 ans. On parlera d'eux. Et Messi, on en parlera peut-être même dans 500 ans. Mais j'espère pour lui, puisqu'il mérite. Mais aujourd'hui, ils sont au-dessus du club. Tu ne peux pas dire à Messi qu'il y a 6 ou 10 fois plus de followers du PSG et lui dire comment il doit faire. C'est le ballon d'or, tu veux dire quoi ? Alors, je ne te dis pas qu'il fallait le prendre ou ne pas le prendre. Ça peut se comprendre. Mais c'est que c'est compliqué. Alors, quand tu en as un de temps en temps, mais quand tu as 3, 4, 5, 6 mecs comme ça, c'est dur de leur dire, « Oui, vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. » Parce qu'ils sont plus grands que le club. Ils sont plus grands que l'histoire du club, la plupart. Donc, c'est là la complexité. C'est là où son prochain mercato ne va pas se tromper. Il y a une personne dont j'aimerais parler, c'est Carlo Tchelachi, qui est un coach que moi, j'admire énormément par rapport à sa carrière et j'aime énormément ce qu'on se dit. Il y a une chose que les joueurs disent souvent, et moi, j'ai la chance de parler avec toi qu'il l'a eu, c'est son management. Quasiment tout le monde dit qu'en fait, humainement, c'était exceptionnel. Est-ce que tu peux un peu nous le décrire, donner un peu des exemples ? Oui, c'était le meilleur. C'est le meilleur, humainement, c'est le meilleur dans le management. Ça dépend de ce que tu appelles coach. Que tu as préféré, on va dire, entre guillemets. Il y en a que j'aime beaucoup. Par exemple, en temps de combattre, je l'aime beaucoup. On est dans une relation particulière aussi. On s'est eu à Paris, à Guingamp, etc. Je ne peux pas oublier les coachs qui m'ont formé à Heureux, qui m'ont formé à Caen. Aujourd'hui encore, c'est comme si c'était mes pertes. Mais en Chauti, le temps que j'ai passé avec lui, c'était un vrai plaisir. C'est un grand coach. Et c'est un grand homme, surtout. Voilà, il prend soin de toi. Il pense à ta famille, il pense à ta mère, il pense à ta femme. Il y en a plein. Quand on est à New York, le premier stage qu'on fait avec lui, le deuxième stage, parce qu'on était parti à Dois, mais au mois de juillet, en fait, ça tombe. C'est une année où Geoffrey n'envoie jamais pas rentre à New York. C'était le rêve de mon père d'aller à New York. Mais je le prends le Noël d'avant. Et il s'avère qu'on part en stage à 9h, qu'on fait une tournée américaine, où on joue au Washington, le fameux match de Chelsea, au Yankee Stadium. Et ça tombe les mêmes dates. Et un soir, on est dans l'hôtel, je ne sais plus c'était quoi le nom. On mangeait à toute l'équipe, à les sponsors et tout. Et mes parents, ils sont en bas. Ils dormaient juste à côté. Mon père me dit, ouais, descend et tout. Je vais voir le coup. Je dis, ouais, ça vous dérange, si je veux voir 10 minutes, mes parents, ils sont là. Ils me disent, tes parents, ils nous habitissez. Je lui dis, non, non, ils sont juste en vacances. La lutte pas là, on aimerait bien, mais ils ne sont pas d'ici. C'est pas le mec du Bronx. Je lui dis, non, mais fais-le monter. Je regarde, il se connaît les joueurs. Tu connais comment c'est ? Ouais, il va mettre son père. Il va faire des trucs avec le coach, comme ça, il va jouer le week-end prochain. On la connaît, ça, là. Donc, moi, je vois déjà le coup d'après. Il dit, non, monte et tout. Comme ça, je vais parler avec ton père. Et en fait, il a fait manger mon père et ma mère à côté de lui. Et il a parlé avec mon père tout le repas. C'est un verre de vin. Vas-y, serre-toi, patati, ouais, t'en penses quoi ? En plus, il parle bien français. Ouais, magnifique. Et mon père a sorti là. Je crois que c'était le meilleur moment de sa vie, quoi. C'est incroyable. Il préférait Antiroti à moi, je crois, à la fin. Mais non, voilà, il est comme ça. Il ne l'a pas fait pour dire, c'est le père de lui. Non, c'est parce qu'il aime les relations, etc. Et ouais, il avait parlé. Bon, derrière, je me suis fait tailler, évidemment. Parce que mon père, il restait trop proche d'Antiroti pendant tout le repas. Et le week-end d'après, j'ai dû jouer. Ils ont dû dire, ouais, c'est parce que ton père, il a négocié. Mais il y a trouvé sa classe de sa part, encore une fois. La dernière fois, quand on en a parlé, tu m'avais dit que sur un match, tu t'avais remplacé Thiago Mota. Parce qu'il était blessé. Je ne sais pas si tu te souviens. Et qu'il t'avait fait une réflexion parce que tu avais trop sprinté. Et ça, ça m'avait marqué. Et je ne te demande pas que j'aie expliqué cette situation-là à plusieurs de mes potes. Parce qu'en fait, même moi, parce que, bon, le monde du fou, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer. Tu vois, parce que, forcément, pour moi, tous les joueurs doivent sprinter. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, quand j'ai des joueurs en foot amateur, en 18, même si on est en nationaux, en 19, en 18 terrains, etc. Tous les joueurs doivent avoir un gros volume de jeu. Tous les joueurs. Mais là, il t'a reproché le contraire. Oui, parce qu'il m'a dit que j'étais mal placé. Il m'a dit que si tu as couru ou si tu as sprinté, c'est que tu as dû rattraper une situation défensive. Donc, tu étais mal placé. Ou que tu es monté avec le ballon trop loin pour faire un sprint. Et tu étais mal placé aussi. Dans tous les cas, ce n'est pas ce que je te demande. Moi, je veux que tu joues sans signal, parce qu'en l'occurrence, tu es à la place de Mota. Et je veux que tu, entre guillemets, tu restes dans le rond central. Tu te rappelles Thiago, comment il faisait. Il était là pour équilibrer l'effectif, sortie de balle et tout. Il courait énormément. Il était toujours bien placé. En fait, il ne courait pas à auto-plancité, mais par contre, il courait beaucoup. Il y avait un gros volume de jeu où il était toujours une solution de sortie de balle pour tout le monde. Bref, c'était le meilleur jeu qu'on a à ce poste-là pour moi. Et je pense qu'on a sous-estimé son impact au PSG. Et depuis qu'il est parti, on s'en rend compte. Non, mais après, tu sais, il y avait ça. Mais moi, quand j'ai eu Nasser Larguet, j'ai eu Daniel Jandupé comme manager. Où le mec, il me disait, moi, ça m'a marqué. Le mec qui course, c'est le mec qui contrôle mal le ballon. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit, le mec qui course, parce qu'il a mal contrôlé au démarrage, donc il est obligé de courir. Si tu contrôles bien, tu ne cours pas. Ou tu peux courir aussi vite que tu veux. Le ballon ira toujours plus vite que toi. Donc, fais une bonne passe. Tu vois, c'est plein de petits détails, parce que les gens du peu, pour moi, ça a été un manager, mais ça a été un grand coach. Pour ceux qui connaissent les années 80, 90, avec une philosophie de jeu, etc. Il a réussi plein de choses. Nasser Larguet, pour moi, c'est un très grand formateur. On tient d'autres idem, c'est un grand coach. Il apprend encore ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, tu sais, tu t'inspires un peu de tout ce qu'ils disent. Et c'est des phrases qui me restent. Tu vois, même aujourd'hui, quand je commence les matchs, je vais te ressortir des fois des trucs que Nasser m'a appris, que Daniel Jean-Dupé m'a appris, que Pascal Théo m'a appris, parce que, grand formateur aussi, Pascal Théo à Caen, que Antio Timadi, etc. Ou Lucien Favre, qui est un grand, grand tacticien au club P. Parce que des fois, tu as des phrases comme ça, dans des moments précis, où tu te rappelles. Où le mec, il dit, quand tu as ce poste, toi-là, cette balle-là, tu ne dois jamais la sortir comme ça. C'est souvent à la télé, je dis, les couloirs de jeu, tu ne peux pas la jouer comme ça, il faut toujours sortir en décalé, etc. C'est des trucs qu'eux m'ont appris. et qu'ils sont restés et que tu te sers, que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, tu vois, comme je suis à peu près à la même poste, de dire, voilà, quand tu es là, tu ne peux pas la sortir comme ça. Là, c'est passé. Mais c'est trop de risques, en fait. Parce qu'une fois, tu vas te faire contrer, ça fera but. Alors, il va la faire, il va se faire contrer un jour ou l'autre, c'est une certitude. Et il me dira, tu avais raison. Je dis, mais ce n'est pas moi qui l'a inventé, c'est qu'il y a un mec qui me l'a dit il y a 20 ans et il m'a fait gagner du temps sur le reste de ma carrière. En fait, c'est des gens qui te facilitent parce qu'ils connaissent tellement de bien le football. Ils ont vécu, hein. Vous formez tout le monde, vous avez des grandes équipes, ils disent, voilà, ça, le football, ça joue comme ça, comme ça. Après, chacun a apporté sa sensibilité, sa façon de voir, son envie de changer. Bordiola change des choses qu'il y a 15 ans, tu ne pouvais pas imaginer de jouer avec un gardien très haut, sans attaquant de pointe. Tu as dit ça il y a 15 ans. Il me dit, non, non, toutes les équipes peuvent jouer avec un neuf. Le mec, il dit, moi, je ne veux pas de neuf. Je joue différemment. Je joue avec deux excentrés. C'est un malade. Mon latéral qui joue au grand inter. Aujourd'hui, c'est devenu la base. Tu vois, l'OM jouait. Ils font naturellement, il y a plein d'équipes. Mais il y a 15 ans, tu aurais dit, un mec, tu joues latéral et six. Voilà, le coach, c'est complètement fou. Tu vois, puis tu as des coachs qui révolutionnent. Et puis dans cinq ans, ça sera une autre mode. On dirait, non, en fait, il faut jouer avec deux neufs parce que tu as plus de chances de marquer, etc. Et puis il y a un autre qui va mettre le gardien vraiment très haut et va dire, on joue à trois mais c'est le gardien qui joue dans l'axe parce que la probabilité qu'il se fasse le B, c'est une fois sur mille donc on le tente. Quand on rende ou des trucs comme ça. Tu vois, ça va arriver un jour ou l'autre. Mais ces gens-là, moi, ils m'ont fait gagner du temps, en fait. Parce qu'après, moi, je t'ai entendu plusieurs fois, tu as eu du Saint-Favre aussi et tu dis par contre que tactiquement, du Saint-Favre, c'est un génial. C'est un génial. Humainement, c'est pas un génial. Je vais rester poli. Tu te dis que s'il y avait un mélange parce que c'est vrai qu'avec Lucia-Favre, moi, je me rappelle à Nice que vous avez fait les séries, il y avait... Ouais, c'était extraordinaire. Il y avait l'autélie, etc. Extraordinaire. Vous avez fait une saison de malade. Extraordinaire. Et tactiquement, c'est vraiment quelqu'un qui t'a appris énormément. C'est du très haut niveau. Tout se joue à 20 cm pour lui. C'est pointu. Et des fois, même moi, j'étais entraînement, tu travailles à 11 contre 0 et adaptes de ça avec des circuits. 11 contre 0 ? Ouais. Pour faire un circuit. D'accord, oui, d'accord. Donc, il mettait deux équipes. Une avec Chazub et tout. Donc, des fois, j'étais avec Chazub ou l'autre. Et c'est pas à toi de jouer. Et là, il dit, ouais, là, toi, il faut que tu te places là. Et tu vois. Elle a réfléchi. Tu dis, le mec qui a travaillé. Alors, encore une fois, est-ce que c'est lui qui a réfléchi ou est-ce que c'est un mec qui lui a dit dans le passé ? Comme moi, il y a des trucs, je ne les ai pas inventés. C'est qu'il y a un coach qui me l'a dit il y a 20 ans. En tout cas, ça sort de lui. Mais tu dis, wow. Ah ouais. Et les joueurs, des fois, ils ne comprennent pas tout. Parce que des fois, c'est tellement pointu que les jeunes et tout, regardez, mais là, je me mets là. Non, non, non. Mets-toi juste là. Pourquoi ? Mais parce que là, ça va décaler lui. Le ballon, il est là. Tu sais, on faisait beaucoup de 11 secondes zéro. Il y a d'autres hommes, je me rappelle, où des fois, en fait, tu prenais le ballon à gauche, t'envoyais à droite sans regarder. Les adversaires, ils disaient, tu l'as vu avec lui. Je dis, non, t'as pas compris. On a tellement travaillé, je sais qu'il est là, en fait. Et s'il n'est pas là, c'est de sa faute. Ce n'est pas de la mienne. C'est-à-dire que je peux la taper sans regarder. Ah ouais. Ouais, mais on a travaillé. Tellement, il s'est reculé et tout, c'était magnifique. Vraiment. En plus, toi, le style de joueur que tu étais, c'était du pain béni pour lui. Parce que lui, il fallait des joueurs intelligents. Ouais, après, on avait un problème, on va dire presque extra-sportif, mais non, mais il avait un problème. Il n'aimait pas trop les anciens. Moi, j'avais un certain âge. Et surtout, il n'aimait pas trop... J'avais beaucoup d'emprise à Nice. Sur le vestiaire, mais sur le club aussi un peu. Mais c'était pas néfaste. Et lui, il l'a pris de façon négative. Donc, au mercato d'hiver, il a demandé à ce que je parte. Parce qu'il s'est dit, ouais, si un jour, il est mal luné, va m'entourner le vestiaire. Chose qui ne m'intéressait pas. Tu peux aller à Nice aujourd'hui, personne ne te dirait que j'ai fait un truc mauvais. Au contraire. Mais ça a été son choix. Voilà, je l'ai accepté. Je n'avais pas le choix. En plus, c'était premier championnat. Comme je disais au président, c'est soit lui, soit moi. C'est moi, le président. Il est premier. C'est normal. Donc, non, il n'y a pas de souci. C'est le seul truc que je regrette. Parce qu'il m'a gâché mon plaisir de terminer la saison à Nice. On était premier championnat avec quelques points d'avance. Ils ont fini troisième, ce qui est une belle saison. Mais j'aurais voulu participer à ça jusqu'à la fin. Après, c'est comme ça, c'est l'avis. Il y a une rumeur aussi qui dit, enfin, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais qui dit que tu as aussi participé grandement au recrutement de Ben Arfa et de Balotis. Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu peux nous expliquer un peu ? Avec Atem, c'est simple. Atem, il est sans club. Il part de City. Moi, sincèrement, je ne savais même pas qu'il avait résilié. Je vois une photo qui tourne sur Internet, il est au 5 d'Argenteuil, un truc comme ça. Ou plutôt, je ne sais plus. Je l'appelle. Je lui dis, mais depuis quand tu as résilié ? La semaine dernière. Je lui dis, tu vas faire quoi ? Je ne sais pas. Nice, ça te dit ? Il me dit, oui, ça peut être bien. On rejoint ensemble parce que nous avons joué ensemble à Lyon, on a une bonne relation et tout. Oui, ça peut être bien. Je dis, ok, je vais voir le président. Je vais voir le président Rivière. Je dis, Jean-Pierre, est-ce que Atem Ben Arfa ça vous intéresse ? Il me dit, j'adore le joueur. Il me dit, je ne connais pas l'homme, mais ça a l'air d'être un mec bien. Je lui dis, écoutez, voilà son 06, parle avec lui, vous allez voir. En plus, c'est des niveaux. Il avait résilié, il n'avait pas de club, il n'avait rien et tout. Après, je lui explique au président, parce qu'Atem je le connais très bien. Je lui dis, vous dites que vous l'aimez, que machin, que ceci, etc. Et vous allez voir. Donc, il appelle, le mec va me voir, il me dit, franchement, c'est bien passé. J'adore le mec, il faut que j'en parle au coach. Moi, je me dis avec Puel, on ne regarde pas, vous négociez ce que vous voulez et tout. Mais Atem, c'est bon, il ne va pas venir. Même, il m'a dit, c'est bon. Atem, c'est un mec de parole. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. C'est fini. Et au final, il signe comme ça. Il arrive en janvier, mais il ne peut pas jouer au début, il s'entraîne 2-3 semaines, mais il ne peut pas jouer, parce qu'il a fait une casse seule les 23. Et il ne peut pas jouer dans 3 clubs. Et il dit aux prises dans le mois de janvier, je serai là au 1er juillet à la reprise. Et il s'en va. Dans 3-4 mois, personne ne sait où il est, grosso modo. Peut-être moi. Et le 1er juillet, on revient. Et bien, l'outil, il paraît. Bah oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Je parlais avec lui, il vient Mamadou Sako, et j'arrive à le convaincre de rejoindre le club. Mais pareil, on en a à voir Jean-Pierre, hiver, personne n'a voulu au club, et le président, il a eu le courage, il a eu les coronesses, comme on dit, de le faire. J'ai réussi à le convaincre aussi, parce que ce n'était pas toujours simple. Et au final, je pense que ça a été une bonne expérience. Parce que, au final, dans ta carrière, tu joues avec Ben Arfa, tu joues avec Hazard, tu joues avec tes... Non, Hazard, je n'ai pas joué avec. Tu n'as pas joué avec ? Non, il était à Lille avec moi, mais il a démarré juste après que je suis parti. Mais tu veux jouer en tout cas ? Oui, je le connais. Je le connais très bien. Tu as connu Ousmane Dembélé ? Est-ce qu'il y a un joueur dans ta carrière que tu peux ressortir ? Un seul ? C'est compliqué, être un oubliant qui était pour moi... Il y a Verratti, Benzama aussi. En fait, je ne peux t'en citer pas. Karim, mais franchement, c'est pour ça, j'ai eu une chance, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs. Et dont certains, qui pour moi, font partie des plus grands joueurs du monde, de leur époque. Ibra est un top joueur, Verratti est un top joueur, Tchego Silva est un top joueur, Thiago Mota est un top joueur, Maxwell était un top joueur. Je vais même te citer mes potes, Eric Abidal, c'est un top joueur. Il a tout gagné, l'histoire devient incroyable. Jérémie Buminet, c'est un très bon joueur, Thane Benarfa est un très bon joueur, Steve Mondanda est un très grand gardien, tu vois. Il n'y en a pas un seul ? Ousmane, il est hors catégorie pour moi, parce que s'il n'épargne pas les blessures, je pense que les gens ne seront même pas compte du talent qu'il a. Parce que c'est... Il y en a deux. Trois, allez, trois. Je ne vais pas l'oublier. Allez, vas-y, je te laisse trois. Je ne vais te parler que de talent pur. Que de talent, ou quand tu arrives le mec qui prend la balle, tu te dis wow, papa, il y a un problème. Athènes, évidemment, mais ça, je ne veux pas la faire sans. Eden, parce qu'Eden, quand je l'ai vu à Lille, je vais associer à Nice à l'ébure avec lui, parce que j'ai vu les deux contre Evreux, en 8-16 à Lille, j'étais allé voir le match et au bout de dix minutes, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Ça allait tout faire. Et Ousmane ? Ousmane, parfois je l'ai vu, il avait 9-10 ans, c'était au gymnase qui est à côté, quand j'ai repris le club en 2009, j'ai eu beau trop de secondes et j'ai dit c'est pas humain. C'est pas humain d'avoir 8-9 ans, 10 ans et de savoir faire tout ce qu'il sait faire. Et tu parles avec lui, c'est naturel. Frapper les corners des deux pieds, faire coup du fou à l'autre des deux pieds, tu sais faire coup du fou là, on va le faire de l'autre pied. Tu tombes 9 fois sur 10 et le mec, il fait arrêter, pleine course, il est dans un crochet, tu sais qu'il va le faire, mais donc un talent pur que je te parle, pour moi, c'est trois genres-là. Après, Karim, c'est du talent mais après, il a eu du travail aussi, il a eu du travail extraordinaire et il n'est pas fini. Maxwell, c'était top joueur mais en sérieux et un mec Kadar Kaita, je suis obligé de le dire. Popito. Phénomène. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Vraiment, vraiment. Je me suis entendu Mario, c'est un top joueur par exemple. Un peu fou. Mais avec des qualités extraordinaires. C'est un top mec. C'est juste qu'en fait, ces mecs-là, ils ne sont pas compris parce qu'ils ne sont pas dans le moule du footballeur, machin. Mario, s'il n'a pas envie de s'entraîner, il ne s'entraîne pas. S'il ne t'aime pas, il dit je ne t'aime pas. Fin de l'histoire, comme un t'aime, comme d'autres. Ils ne savent pas faire son bon. Mais moi, je préfère ce mec-là. C'est comme ça. Je reviens sur juste une caractéristique que tu avais et que je n'ai pas parlé et que j'ai voulu en parler, c'est ton intelligence. En fait, tu dis dans plusieurs interviews qu'à chaque fois, tu captes des images. Ça peut être des crampons, ça peut être la tactique de l'adversaire en face, que tu fais un peu, entre guillemets, des calculs dans ta tête. Et qu'en fait, pour toi, le football, tout est calculé en réalité. Et que toi, tu as quelque chose, tu as quelque chose en plus, psychologiquement, qui t'a aidé à te sortir de situations compliquées. Comment tu peux nous expliquer un peu ? C'est compliqué. En fait, parce que moi, je t'ai dit plusieurs fois. C'est compliqué. Alors, pourtant, tu le vois, je porte des lunettes. C'est-à-dire que ma vision a baissé, mais j'avais une bonne vision du jeu, même quand je jouais, même aujourd'hui. Et une bonne mémoire. J'ai une très, très, très bonne mémoire. Vraiment. Ça, c'est naturel ? C'est naturel. Non, la mémoire, je pense que c'est un don. Je ne peux pas te mentir. Je peux te sortir sur… Et des fois, c'est dans mon cerveau. Et je vais te dire, lui, il s'appelle Truj, je l'ai vu en 2004. C'est comme ça, tu vois ? Et ça, je ne sais pas travailler. Et j'adore les mathématiques. Voilà. Moi, le chiffre, demain, tu vas me dire tel chiffre ou tel chiffre. On a la caisse. je vais te dire le tarif. Tu étais comment à l'école ? J'étais très fort en mathématiques. D'accord. Après, j'ai eu une bac, tu vois, en langue française et étrangère. Un peu plus compliqué. On parle déjà le normand. C'est déjà compliqué. Mais le reste… Mais par contre, tout ce qui était scientifique, mathématique et histoire, j'adorais. Mais tout ce qui est thématique, tu vois, au bac, j'ai eu 19 sur 20 en maths, etc. C'était facile pour toi ? Je n'ai pas eu 20 parce que j'écrivais très, très mal. Ils m'ont relevé un point de présentation. Mais… Non, tu sais, après, les maths, tu aimes ou tu n'aimes pas ? Un mec qui n'aime pas, tu ne vas pas le forcer à faire des mathématiques. Mes enfants, il y en a quand même. Il y en a qui sont un peu moins bien. Tu ne peux pas les forcer. Et le français, c'est différent. Moi, le français, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je trouvais que c'était ennuyant. La langue française, elle est extraordinaire. Mais il y a tellement de trucs. Et, 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 ça m'a fait, ça m'a épuisé. Alors que les mathématiques, je ne sais pas, pour moi, c'est, voilà, 2 plus 2, ça fera toujours 4, fin de l'histoire. Cartésien un peu. Et sur le terrain, bah, t'es 11 contre 11. C'est des pions. Il manque un joueur là, il rajoute un joueur là. Toi, tu réfléchis comme ça ? Ouais, je réfléchis comme ça, comme je l'ai dit. Pour moi. À ta mémoire, tu disais, je crois que c'est sur SoFoot aussi, ou peut-être sur une autre, tu disais que tu mémorisais les couleurs d'écran. Ouais. Ça t'évitait de, de perdre du temps, de gagner une demi-seconde. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, c'est des moyens, c'est comme, les attaquants, quand ils s'étaient chauffés, ils arrivaient vers le but, les pumes. Moi, j'avais des joueurs, c'était comme ça, je dis n'importe quoi, derrière le but du Parité Prince, c'est marqué Opel. Mais le mec, il n'a plus besoin de garder le but. En fait, dès qu'il voit Opel, il sait que c'est le but. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais ce que tu veux dire. Il n'a pas besoin de se dire, ouais, c'est le plus bas, il n'est que de ce côté-là. Donc, dès qu'il fait ça, il voit qu'il a marqué Opel, il sait que le but, il n'est pas là. Il n'a pas besoin de voir les filets, le gardien où il est, il sait que le but, il est là. Et tu te dis, mais comment il a fait pour voir ? Non, c'est juste qu'en fait, il sait où il est. Ou tel stadier, il était à cet endroit-là. Selon son truc, tu te dis, s'il est là, il faut que je frappe un peu à côté. Parce qu'il va revenir avec le stadier, il est à remettre à côté. Tu vois, tu as des joueurs, des joueurs avec des attaquants, ou des mecs. Intellectuellement, c'était du haut niveau. Et pour moi, c'était le milieu de terrain, etc. C'était la même chose. Tu sais que si tel-ci, s'il est dans telle position, c'est qu'il ne peut pas être là. Ça bouge. Le football, c'est toujours en mouvement. Quand tu vois Guardiola qui joue aujourd'hui, ou Lucien Farah, ou peu importe les équipes, c'est des échecs. Tu bouges un pion pour en faire sortir un, pour casser le pressing, comment on fait, comment on trouve une solution. force un grand mot. Il aime bien, je suis bon, force un grand mot. Il ne faut pas être prétentieux dans la vie, les échecs, c'est difficile. Non, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Mais il y a plein de trucs comme ça. Moi, dès qu'il y a des calculs, dès qu'il y a des trucs, dès que c'est mathématiques, c'est mon truc. J'aime ça. Je reviens sur un dernier sujet, avant de te laisser. C'est tout ce qui se passe, un peu les fléaux, un peu de ce monde-là, du football. Les agents, malheureusement, les joueurs mal conseillés. Est-ce que, quel conseil tu pourrais donner à un joueur qui souhaiterait réussir, mais qui ne sait pas quand même, qui ne sait pas forcément bien s'orienter, avec qui, bien s'entourer, etc. C'est la difficulté du football d'aujourd'hui. Il y a un truc qui a changé, c'est que c'est un ascenseur social. C'est déjà pour nous. Moi, aujourd'hui, les sommeurs sont tellement immenses que tu sors des familles entières de la misère. Il y a des mecs qui viennent et qui veulent enlever un peu de ça et qui veulent aussi monter avec les gens parce qu'ils sont de la misère. Mais ce qui est difficile pour les enfants, c'est compliqué pour tous. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est une passion. C'est un sport de marge. Alors, oui, tu vas faire ton métier. Oui, si ça se passe bien, tu vas gagner des sous. Si ça se passe très bien, tu vas faire des gros sous, et ainsi de suite. Il y a tant mieux pour toi et ta famille. Mais il ne faut pas que tu perdes l'objectif. C'est d'abord, le football à base, c'est pour s'amuser. C'est un plaisir. Quand tu commences à frapper ton pro et le ballon, tu ne te dis pas, moi, je veux gagner des sous. C'est après, les gens qui vont arriver vont dire, il faut que tu aies un contrat. Il faut que tu aies un sponsor. Il faut que ton contrat t'étend parce que Pierre, Paul ou Jacques ont gagné tant parce que tu es en fin d'aspirant et il te faut contrat pro. Sinon, le club ne te respecte pas. Ce n'est pas vrai, ça. D'abord, joues. Sois bon. Je ne connais pas un joueur qui était bon, qui a travaillé, qui n'a pas réussi. Sauf s'il se casse deux fois la jambe, trois fois les croisés. Ça, c'est le destin et c'est que ce n'était pas pour toi et ça, ça arrive. Mais je ne connais pas un mec qui a été sérieux, qui avait du talent, qui a travaillé, qui a tout mis, qui n'a pas réussi et qui n'a pas été récompensé. Alors oui, il y a des mecs qui, à 18 ans, sont extraordinaires, qui font des sommes incroyables et puis d'autres, c'est à 25 et d'autres, c'est à 30. Jonathan Clos. Moi, j'aurais dû voir un mec à Avran, je suis à QRM et te dire oui, j'aurais tant que c'est un Kine de France. Ils m'ont dit c'est impossible. Mais le mec, il a eu un peu de la réussite, de le travail, il a persévéré, la chance, le fait d'être à Lens, machin, la visibilité. Mais c'est surtout parce que le mec est accru en son rêve. Et c'est magnifique ce qu'il arrive. J'espère qu'il va jouer, j'espère qu'il va kiffer. Ça va être un exemple pour d'autres qui sont passés, tu sais, par la voie de garage un peu de je ne suis pas gagné dans un centre de formation et je repars parce que tout n'est pas linéaire. Aujourd'hui, il y a un truc dans le football qui fait du bien en football français, c'est qu'il y a Mbappé mais qui fait du mal. Le projet Mbappé comme il l'appelle son pari, on la connaît tous ça là. Mon fils, c'est le prochain Mbappé. Il y en a un Mbappé. Comme il y a eu un Messi, il y a eu un Ronaldo, il y a eu un Pelé, il y a eu un Maradona, il y a eu un Platini. Il y aura un autre joueur extraordinaire en France, sûr et certain. Quand, je ne sais pas. Mais pas tous. Tu es coach, tu as combien de gamins dans ton équipe, tu en as combien par génération qui vont en club pro, tu en as combien qui réussissent. On ne sera pas tous Mbappé. J'aurais bien aimé que mes enfants s'en sont Mbappé. C'est un profil différent. Voilà. Mais chaque enfant, il y a le temps. Tranquille. S'il ne réussit pas, il ne gagne pas 30 millions par an, ce n'est pas grave, il n'est pas mort ton enfant. Mais là, en bonne santé, c'est déjà une bonne chose. Il joue au foot, il a un contrat de travail, il joue en ligne 1, en ligne 2, c'est déjà très bien. Parce que c'est déjà l'élite. Il y en a déjà très peu qui arrivent à ce niveau-là. On ne peut pas tous gagner la coupe du monde. Moi aussi, j'aurais bien aimé gagner la coupe du monde. Il y en a deux qui ont gagné la coupe du monde ici. Et voilà, ça a été mis deux fois sur la Réautré. On se termine en dalle ou se termine en dalle. On est fiers pour eux. Et deux, on est 30 joueurs professionnels déjà. C'est-à-dire que même entre eux et nous, il y a déjà une différence. Et pourtant, nous, on a fait des bonnes carrières. Mais c'est l'élite, ça. Et le projet Mbappé, c'est ce que je dis aux parents. C'est qu'un, tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, à ce niveau-là, ça arrive. Mais c'est comme ça. Le mec, il a un don et il va travailler en plus parce qu'il travaille. Donc son don, il va l'améliorer. Il s'est mérité pour lui parce qu'il va faire gagner plein de choses à plein de clubs et sûrement l'équipe de France aussi. Mais tout le monde ne peut pas être Mbappé. Donc, soyez patient. Travaillez tranquillement dans tous les clubs. Peu importe que ce soit Ligue 2 et je ne connais pas un club au monde qui dit non, il est trop bon pour nous. Si tu es bon avec ton club, il y a toujours un mec qui va te trouver en France, en Europe. Ce n'est pas un problème. Regarde où on est. Qui va venir me chercher à Evreux au démarche ? Stade Malher, Ousmane Singharen, Dayou s'est retrouvé à Evreux, Valenciennes, Salzbourg, Leipzig, Munich. C'est beau comme parcours. Et tu viens à Evreux, les gens vont dire mais Dayou a 13-14 ans, ce n'était pas le meilleur de l'équipe. Ouais, pas grave. Il a travaillé le mec. Équipe de France. C'est vrai, ça c'est des exemples. Oui, il y avait un cursus. Bernard Mindy, les sorciers, il habitait dans la tour barrière. Il a joué en équipe de France. Il a joué au PSG, il a fait des grands clubs. Stépho Monanda, il habitait la cage à côté. Il a 6-6 en match avec le maillot de l'OM. C'est un problème. T'imagines ? Quand tu es ici, Stépho, là tu vois le truc, on se voit ici. Vous voyez comme ça, il allait à la boxe parce qu'il faisait de la boxe que j'étais petit, jamais de ma vie, j'aurais dit, ouais, c'était, il va faire 600 matchs avec Marseille. Ça, c'est des exemples. Mais parce qu'il a patience, au démarrage, il a été au web, il n'a pas été à l'OM. Et à un moment donné, quand tu travailles, tu es récompensé. Et c'est ça qui est important à dire aux enfants et aux parents, encore plus que les enfants, tranquille. Patience, ça va venir. Et puis si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Tant qu'on est tous en bonne santé, c'est le plus important. Ça, tu l'achètes pour la santé. Et après, tu as un contrat de travail, c'est bien. Tu signes ton premier contrat professionnel, tu commences à jouer, patience, travail, et ton honneur reviendra. Je ne connais pas un coach, tu sais souvent, tu es coach, il ne me fait pas jouer, le coach, il ne m'aime pas. Il n'y a pas de souci, t'es bon ? Parce que je ne connais pas un coach sur terre, quand tu es très bon, il ne fait pas jouer. Parce que le coach, il veut gagner des matchs aussi. Donc si tu es vraiment au-dessus du lot et extraordinaire comme tu dis, tu vas jouer. Si tu ne joues pas, c'est peut-être qu'il y a d'autres raisons. C'est peut-être que tu es pas aussi bon que toi tu le dis. Patience, je travaille, ce n'est pas grave, il y a des blessures, ça arrive. Ça fait partie du taf. Mais sois patient, parce qu'il ne faut pas tout avoir tout de suite. Et aujourd'hui, la plupart, et ce n'est pas que les joueurs, c'est beaucoup l'entourage, ils sont très impatients. Tu les vois sur les contrats aspirants, en stagiaire, une faux pro, une faux six, le projet, c'est ça. Calme-toi, elle n'est même pas jouant 19. Elle va déjà jouer avec la N2 un peu. C'est deux, trois matchs, dans deux, trois, dans un endroit un peu compliqué. Et là, s'il est haut niveau, on en reparlera. Tranquille. Moi, c'est le message, quand je fais scouting par exemple sur RMC, on parle beaucoup de... Et je suis content quand j'entends des parents qui disent, non mais nous, on est patient. C'est simple. Mais je suis heureux. Mais oui, ça va venir. Et comme je leur dis, moi j'ai eu une chance de jouer à 17 ans. Parce que voilà, il y avait un trou à ce poste-là, j'ai saisi une bonne opportunité, et bim, bim, nickel. Je dis, quand je dis ça, c'est un mauvais exemple parce que moi, c'est aligné correctement pour moi. Oui, évidemment, j'avais du talent, ce que tu veux. Mais des gens qui ont cru en moi, une place qui s'est libérée, je suis rentré, je ne suis pas sorti. Et je ne suis plus jamais sorti. Mais tu en as, le premier match, la pression. Le mec, il se blesse, il fait une bourde, et on dit, il n'est pas prêt. Tu vas devoir attendre. Et des fois, ils font exprès les clubs, ils font quoi ? Ils te remettent avec les petits pour voir comment tu réagis. Et le mec, il dit, mentalement, il n'est pas prêt. Et c'est un autre qui passe. Le football, il y a tellement de monde, chaque génération, ça va vite. Il faut être patient, il faut travailler, et surtout pour le bic. C'est un sport magnifique, de masse. Tout le monde joue foot sur Terre. C'est le seul sport, entre guillemets, pour les pauvres. Un ballon, tu joues à 1 comme à 1 000. Fin de l'histoire, et tout le monde joue sur Terre. C'est le seul sport universel qui joue dans tous les pays du monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a une chance de... Aujourd'hui, on en parle. La preuve, on fait des interviews, toi, tu coaches, tu fais des trucs, tu arrives à téléfoot, la classe, tu vois. Mais c'est vrai. T'imagines, si il y a 15 ans, tu avais dit, tu faisais des trucs pour téléfoot ? Non, c'est impossible. Ben voilà. C'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que même toi, à ton échelle, tu as un exemple de réussite pour beaucoup. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, quel sport nous offre ça ? Non, non, c'est clair que le football, il offre plein d'opportunités, plein de... Différentes, tu vois. Alors, peut-être que ton ambition, c'était d'être genre professionnel, que tu n'as pas réussi pour X raisons. Mais qu'aujourd'hui, tu as ta passion du foot, tu la vis différemment. Et ça, demain, peut-être, ça va être une vocation pour plein de gens. Le mec, ils vont dire, attends, lui, il est parti en bas de chez moi. Il a fait ça, ça, ça. Il finit à téléfoot, le mec. C'est magnifique. C'est incroyable. Ben ouais. C'est un exemple de réussite pour les autres, tu vois. Et ça, il faut... Moi, c'est mortel. Moi, je kiffe. Mais elle était mortel. Félicitations à toi. Félicitations à tous ceux qui arrivent par diverses portes. Aujourd'hui, je pense que la porte, elle souffre pour beaucoup de gens. Plus. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est les mecs de banlieue. Avant, c'était les joueurs de foot, c'était les mecs de banlieue. Mais aujourd'hui, il a été porté dans la radio, dans la télé. Il y a des mecs qui sont précurseurs. Tu vois, ce mec, il est mortel. C'est un mec de quartier, dommage. Il a fait des études, il est sorti. C'est un exemple pour plein de gens. Il y a plein de gens qui vont faire cette vocation. Toi, aujourd'hui, Valide, la chercheure qui est arrivée sur RMC, le Club des Cinq, ou un match. T'en as plein, tu vois. Le tonne Mokolo. Les mecs, ils vivent, ils dorment, ils mangent foot. Ça, c'est la classe. Donc voilà, félicitations à toi, félicitations aux autres et on attend plein d'autres. Je te remercie Mathieu pour ces paroles, pour le temps passé. Vraiment, je te remercie énormément parce qu'on a eu des difficultés à la faire, on a pris du temps, etc. Et tu nous as énormément facilité. Je te reçois toujours reconnaissant par rapport à ça. Merci, merci. Pas de problème. C'est super gentil. Avec plaisir. Je te souhaite de trouver un club rapidement en tant que directeur. Peut-être, t'es vrai. Merci Mathieu.